Musique Thales Australie construit des équipements pour sous-marins et pour être un peu franc, les équipements de sous-marins c'est top ! Mais bon, c'est pas fascinant, fascinant, hein ? Finalement ! Oui, bon... Vous pouvez être affecté dans des mines en Grande-Bretagne. Mais tout d'un coup, on va lui présenter des antennes de flanc. Je vais passer la parole à ma collègue Françoise Méritte qui va vous parler des antennes de flancs qui sont montées sur les sous-marins. Et les antennes de flancs vont plus l'intéresser. Everything that happens in Australia stays in Australia. Julio is back. Voici Françoise, spécialiste des antennes de flancs. Et vous, vous, vous êtes en France ? C'est toi ? Je suis un peu. Elle revient à chaque fois sur les antennes de flancs, mais lui... Donc, je vais vous présenter les antennes de flancs sur les sous-marins. Très bien. Donc, à un moment, on peut la montrer. Non, 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 non. Elle revient à chaque fois sur les antennes de flancs. Je vais me permettre de vous présenter un autre produit phare de Thalès pour la couture. Et vous avez fait quels études, vous, pour... Je suis un peu de thalès, spécialiste. Oui, je suis très bien. Et alors, comment on devient spécialiste du sonar après ? Voilà, arriver les mains vides. Ce qui compte, c'est d'arriver la tête pleine. Et le président a donc ensuite inauguré le salon des vins. Et ça, pour l'inaugurer, il l'a bien inauguré. Mais le problème, c'est qu'après l'expo, l'apéro, il y avait un discours. Il y avait un quart de la consommation mondiale. Un bon pays, un réchauffement, une régularisation. Nous-mêmes, d'ores et j'ai déjà, ce que ça peut avoir comme conséquent. Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui va vous quitter, peut-être, pour aller en Algérie. Il en revient. Sain et sauf, c'est déjà beaucoup. J'adore. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Aperçu qu'il ne savait pas ouvrir des rideaux. La centrale a organisé un mode d'intervention permettant de compléter le dispositif. Coucou. Et voici la foule en délire. Waouh. Non, on rigole. On peut avoir la vraie foule en délire. La chansonnière parce qu'elle aime le football. Et ça se voit. Et donc, elle encourage son équipe autant qu'elle peut. Et je pense qu'il faut s'en méfier. Pas de la chansonnière, hein. De l'équipe d'Allemagne jusqu'au bout. Voilà, donc Nicolas Sarkozy. Voilà, au revoir à bientôt. Un deuxième principe qui nous unit tous, c'est la lutte contre le terrorisme. Je rappelle que le Japon a été frappé comme la France. D'ailleurs, par la prise d'otages ou lors de la prise d'otages en Algérie. Et j'ai exprimé les condoléances du peuple français à l'égard du peuple chinois. Pendant deux heures et demie, sans notes, sans rien, comme ça. Si on parle peu, en fait. Donc si le prochain président de la République n'est pas capable de parler 20 minutes sans notes, il ne faut pas choisir ce prochain président de la République. Sauf qu'on connaît son secret. Lire les fiches pendant les pubs et retour en tête. Voilà. Hop là, là, l'affiche. Voilà, déjà. Fiche, fiche, fiche. L'affiche pliable, rétractable. Regardez comment il est. Range vite. Voilà, on se retrouve. Pas, 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 orange, l'affiche. Alors que le candidat socialiste signe la charte aux côtés d'un des responsables de la fondation Abbé Pierre, une femme fait irruption sur l'estrade, arrive à un mètre de lui et asperge François Hollande de Farine. Immédiatement, des agents de sécurité plaquent l'agresseur au sol. Très calme, François Hollande dépoussière ses dossiers avant d'être évacué, notamment par des policiers du service de protection des hautes personnalités et des agents de sécurité du parti socialiste. Apparemment, au moment de l'agression, les deux policiers étaient au pied de l'estrade. Surtout M. Hollande, mais aussi M. Marzouki, de possibles similitudes entre la situation actuelle en Égypte et l'avenir proche de la Tunisie. Merci. La France a pris acte de la situation en Tunisie. Pardon. Je prends acte aussi de la situation en Tunisie, qui, celle-là, permet d'engager la transition des... Sur l'ancienne république yougoslav de Macédonie, j'ai rappelé que la France était disposée à chercher... ... ... ... ... ... ... ... ...